Une seule injustice, un seul crime, une seule illégalité, si elle est universellement, légalement, nationalement, commodément acceptée, suffit à déshonorer tout un peuple. Une seule tâche entache toute une famille, elle entache aussi tout un peuple. C'est quelqu'un qui marche sans arrêt, qui est en mouvement sans arrêt, qui vous prend et qui vous délaisse et qui vous reprend ensuite. Il est très difficile de rester calme lorsqu'on lit un ouvrage de Peggy. On a envie un peu d'exulter. C'est une forme d'exaltation constante qui est agitée par un style très particulier, très difficile à comprendre parfois. Mais une fois qu'on a adopté ce rythme, qu'on marche de concert avec le pas de Peggy, on arrive à une forme de vitalité tout à fait étonnante. Et c'est effectivement une sorte de feu intérieur qui vous habite. Et c'est là l'alchimie de Peggy. Une parole de Jeanne met tout Saint-Augustin par terre. Mon Dieu, sauvez-nous de ceux qui sont fins. Sauvez-nous de ceux qui savent la vie. Sauvez-nous des imbéciles. La science peut tout, mais elle ne peut que tout. Tout ce qu'elle peut est de l'ordre du pouvoir. L'humanité souveraine n'est pas l'humanité accomplie. Charles Peggy, 1873-1914. Allons. Dialectiquement, tout s'oppose à tout, écrit le père Dupoyer dans le magnifique livre qu'il publia aux éditions Cleanseek en 1964, La religion de Peggy. Peggy, lui, a relié et réuni, et non pas dans une unité d'intellectuel, une unité qui fait elle-même système, une unité moniste, trop amie de la liberté qu'il était, pour être jamais unitaire. Il a porté en lui, dans sa misérable vie, et maintenu jusqu'à l'héroïsme, selon les lois d'une dialectique profonde, et dans une unité déchirante, tout ce que les hommes de son temps opposaient. Le juif et le chrétien, l'athée et le fidèle, le socialisme et le nationalisme, la vocation de la France et celle du monde, la culture et la foi, la liberté et l'autorité, le Moyen-Âge et le merveilleux XIXe siècle français, la Grèce et la Beauce, la paroisse et le monde immense, l'espace et le temps, le poète et le prophète. L'unité de cette œuvre et de cette vie ne fut pas une unité intellectuelle, on ne le répétera jamais assez, mais une unité d'existence, elle-même conditionnée par 30 années de l'histoire européenne. Il a souvent développé le thème de l'âme charnelle. Ce qui veut dire par âme charnelle, ça ne veut pas du tout dire évidemment une âme auquel on ajoute de la chair, pour qu'elle ait un peu plus de poids, non. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'existence spirituelle, si cette existence spirituelle, si cet esprit n'est pas sensible, n'est pas charnel, ne peut pas être touché en quelque sorte. Et ça c'est très d'ailleurs biblique, c'est tout à fait la philosophie juive, et chrétienne d'ailleurs. Donc le christianisme idéaliste, c'est une hérésie, ça n'existe pas. Péguy vous prend. Vous êtes assis dans votre fauteuil en train de lire un ouvrage de Péguy, et tout de suite vous êtes en marche avec lui. Et c'est un intellectuel, un écrivain, qui est sans arrêt en mouvement, à la fois au sens propre et au sens figuré, c'était un grand marcheur, les pèlerinages qu'il a effectués à Chartres, par exemple avec Alain Fournier, sont connus. Mais il a toujours cet état d'esprit que l'homme doit être en mouvement, et qu'une fois que l'on s'arrête, on ne résiste plus. Éric Thiers. Et ce qui est pour le coup tout à fait fascinant, c'est cette symbiose entre cette philosophie, et également ce style, et également cette vie qu'a vécue Péguy. Et là je crois que pour le coup, on ne peut pas du tout dissocier Péguy de son œuvre. C'est absolument impossible. Dans cette quête de pureté de Charles Péguy, il y a, c'est à la fois très attirant et en même temps assez effrayant, cette volonté de constituer sa vie autour d'une unité, une unité de l'œuvre, et une unité de la pensée, une unité du style, et puis l'absence de concession. De toute façon, il était intransigeant. Il ne supportait aucune résistance d'aucun de ses amis. Il s'est fâché avec Lucien R., Jaurès, évidemment, Alévi, Maritain, Psycarie. Effectivement, comme vous le dites, c'est proprement parlé un type insupportable. Dans la vie courante, ça devait être vraiment terrible de côtoyer Péguy. C'est sans arrêt des portes qui claquent, des lettres qui sont envoyées pour signifier une rupture, en même temps des réconciliations. Et ce qui est assez touchant, Robert Burak le montre très bien dans la belle biographie qu'il a consacrée à Péguy, à la fin de cette biographie, combien il a sans arrêt cherché à se réconcilier aussi. Et avant de partir en 1914, avant de mourir, il y a de très belles phrases où il dit qu'il essaye de revoir les personnes avec qui il avait rompu et avec lesquelles il voulait renouer. Ce qui caractérise Péguy, c'est justement cette véhémence, cette recherche de pureté. Donc, ce qui signifie qu'ensuite, il y a une forme d'intransigeance vis-à-vis des gens qui semblent en quelque sorte déroger à cette idée très aristocratique que la vie doit suivre une morale assez stricte. Et ce qu'il faut dire, c'est que Péguy est avant tout un moraliste, d'une certaine manière. Il rappelle sans arrêt ce que doit être la vérité et la justice, ce qui explique aussi sa fascination, par exemple, pour Pascal. Le personnage est assez ambivalent. On le présente souvent comme quelqu'un d'assez timide, finalement, qui n'est pas forcément à l'aise, mais qui aussi, on voit émerger une figure de prophète. C'est l'image du Péguy, finalement, assez jeune, barbu, entouré de jeunes gens, avec une cape qui tient le cercle au milieu de sa librairie et qui emportent les gens avec lui. Ce qui le caractérise également, c'est cette forme de violence verbale, ce qui induit ces ruptures. Et ce qu'on peut dire, c'est que Péguy est un homme qui cherche toujours à en découdre. Il a toujours besoin, l'image de Don Quichotte vient évidemment à l'esprit, il a toujours besoin d'en découdre avec quelqu'un, avec une idée, avec les gens pour lesquels il éprouvait une forme de passion. C'est le cas de Jaurès. Il a beaucoup aimé cet homme et il en conçoit un dépit presque amoureux. Vraiment, il est insupportable que Jaurès ait trahi cette mystique Dreyfusard à laquelle il avait semblé adhérer à l'origine. 7 janvier 1873, naissance de Péguy à Orléans. Son père meurt avant sa naissance des suites de la guerre de 1870. L'enfant est élevé par sa mère, Cécile Péguy, rempailleuse de chaises. 1885 à 1891, Péguy fait ses études au lycée d'Orléans grâce à son maître, M. Naudie, qui, remarquant ses dons, dit à sa mère « Il faut qu'il fasse du latin ». Succès scolaire et préparation à l'école normale supérieure qu'il intègre en 1894. 1895, Péguy adhère au Parti socialiste. C'est un des actes les plus importants de sa vie, le seul, en tout cas, pour lequel il accepte le mot de conversion. 1897, il publie Jeanne d'Arc tout en s'engageant avec passion dans le socialisme militant. Il veut changer la vie. Marcel, premier dialogue de la cité harmonieuse, en témoigne, en 1898, alors que Péguy est depuis un an happé corps et âme par l'affaire Dreyfus. Décembre 1899, le premier congrès des organisations socialistes françaises, Salle Jappy, décide du contrôle de la presse. Péguy s'y oppose violemment. Parallèlement, il se brouille avec Lucien R. qui l'écarte de la librairie Bélé, fondée pourtant par ses soins, l'année précédente. Quinze jours plus tard, le 5 janvier 1900, sort le premier numéro de ce qui deviendra le terreau nourricier de ses batailles et de son œuvre, les cahiers de la quinzaine. 228 numéros suivront, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce 5 septembre 1914, où sur le sol d'Île-de-France, dans la commune de Villeroy, le lieutenant Charles Péguy tomba, frappé d'une balle au front, alors qu'il menait ses soldats à l'attaque en criant « Tirez, tirez, le nom de Dieu ! » À défendre cette unité perpétuellement compromise par tous les tricheurs, écrit encore le père du Poyer, Péguy a usé sa vie, et quand elle fut usée à ce jeu, une œuvre immortelle était faite. Mais le texte est tel que pas un instant, il ne nous permet d'oublier les origines déchirantes de cette unité. À chaque fois, il a fallu que Péguy littéralement abatte un homme. Jaurès, Lodé, Lavis, Maritain. La doctrine en ce sens suppose constamment une anarchie. J'en ai fait mon maître à l'égard de tous les pouvoirs académiques du discours. C'est un maître en anarchie, en liberté. Alors évidemment, c'est une position dangereuse parce qu'on s'expose aux violences de la norme, de toutes les violences que vous devinez. Mais c'est un maître, vraiment un maître. Il s'est fâché avec tout le monde, Péguy, non ? Enfin, avec beaucoup. Avec beaucoup, oui. Ah oui, il n'était pas comme ça. Oui, sa posture est batailleuse quand même. Il adore ça, la bataille, non ? Oui. Vous trouvez que c'est contradictoire ? Non. Parce que c'est à défendre cette position. Bien sûr. Ce beau mot de obsidional, il l'emploie magnifiquement. il se présente lui-même comme un homme assailli. Peut-être qu'il exagère, on n'a plus pensé qu'il en rajoutait, comme on dit. Mais quand même, cette position, elle doit être défendue et peut-être même défendue par lui-même parce que ce très bon élève pouvait... il a quitté la maison de sa mère, il a quitté sa première école, sa deuxième. Il a quitté Orléans pour Paris et au fond, il serait devenu un de ses professeurs en redingote de la Troisième République qui aurait fait une belle carrière. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une carrière réussie. Mais il voulait la faire avec tout lui-même. Et il voulait que sa pensée se déploie avec tout elle-même. Je dis, quelque part, il prend l'idée avec la motte. Oui, avec la motte. Avec la motte. Alors, évidemment, il y a des salons où on ne peut pas entrer quand on a de la terre aux pieds. Alors, il est entré dans beaucoup de salons en même temps. Il était apprécié. Il ne faut pas croire que c'était un paysan du Danube. Nullement, il même a eu un côté pas mondain, mais ça aurait pu paraître étant donné les amitiés qu'il a eues, les magnifiques amitiés qu'il a eues. Mais, le fond, c'est ça. Il fallait défendre avec rutesse et violence et injustice et il a été capable de haine. Toutes les armes du soldat, il les a utilisées pour défendre ce point central, le point de source. Une idée de Peggy ne vaut que réaliser, que ramener à son point d'insertion dans la réalité où elle fait événement. Elle est un acte, une révolution. Dans l'essai de Poétique, le chevêtre que vous consacrez à Peggy, Francine Laine, vous vous attachez à cet acte d'écrire, à ce pays profond est souple. L'écriture, dites-vous, c'est toute la poétique de Peggy, toute sa philosophie, sa politique, sa théologie, sa vie. Or, étrangement, l'enfant Peggy a eu beaucoup de mal à apprendre à écrire. Oui, c'est un cas très particulier d'un enfant sans doute surdoué, comme on dit maintenant, très précoce, un petit génie de quartier, et il n'arrivait pas à écrire. Il faisait des trous dans la page. C'était un vrai, vrai drame. Et je crois que cette dissociation explique beaucoup de choses. Le fait qu'il n'a pas une écriture qui peut paraître naturelle, elle est forcément secondaire, volontaire, attentive, concentrée. Mais son instituteur lui a dit un jour « Appliquons-nous autrement. » Il a vu que c'était le piège. Il était génial, cet instituteur. Et je crois que Peggy s'est appliqué autrement. Et il l'a dit quelque part, il s'est composé l'écriture qui a été celle de l'œuvre des manuscrits dont vous parliez. « J'ai guéri toutes mes blessures avec le papier et l'odeur de l'encre de l'imprimerie. » Oui. Et en même temps, au moment où il parle à la guerre, il dit « 20 ans de barbouillage s'efface en un instant comme ça. » Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous lire ce petit passage étonnant qui semble d'une méticulosité énorme. C'est dans une lettre du 4 août 1908. Il y a déjà d'un certain nombre. Il écrit à Belay « Je vous demande, mon cher Belay, comme un service personnel de travailler pour moi à la question des plumes à écrire. » Il lui donne cette course à faire. Je ne peux pas en trouver une seule qui me satisfasse. C'est un service très considérable de lui trouver la bonne plume. C'est un service très considérable que vous me rendrez. Si vous pouvez m'en trouver une, il me faut une plume fine, très fine, très ferme, à serrer pour une écriture droite. Cette affaire de plume n'a l'air de rien, mais elle est en réalité pour moi d'une importance capitale. La même chose pour les papiers, la même chose pour la réalisation typographique de ses premiers livres. Ils sont des chefs-d'oeuvre, la même chose pour le soin, la fabrication des cahiers, le pupitre. Ne donnez pas à vos enfants des exemples de sabotage pour ne pas laisser une faute passer sur la correction typographique. Il y a un dessin de David Lévin qui représente Simone Fresse qui le représente comme un paysan avec des gros sabots et qui fouille la terre avec un outil. Mais cet outil est un porte-plume. Les intellectuels, ils courent tous après les chaires, non point parce qu'on y enseigne, mais parce qu'on y est assis. C'est joli ça aussi. Eh oui, c'est la sorbonne ça. Demander la victoire et n'avoir pas envie de se battre, je trouve que c'est mal élevé. La morale a été inventée par les malingres. Oui. N'empêche qu'il a dit, je vous ai cité la phrase de la révolution sociale sera morale ou elle ne sera pas. Oui, mais il y a plein de contradictions. Ah oui. C'est pour ça que vous l'aimez ? Pour ça qu'on l'aime ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On l'aime pour, comment dirais-je, un peu pour ses formules. Pour ses belles formules. Qu'est-ce qui vous déplait chez Peggy ? Même chez les gens qu'on aime, il y a des choses qui me déplaisent. Ce qui me déplaît, c'est son animosité, par exemple. La façon dont il a traité Jaurès, je ne lui pardonne pas. Mes amis Peggy sont contre Jaurès. Moi, je ne lui pardonne pas d'avoir envoyé Jaurès à la guillotine, enfin pratiquement. Jaurès ou d'autres, mais enfin, c'est surtout pour Jaurès, parce que Jaurès était un homme généreux. Évidemment, il n'avait pas la même politique, mais tout de même. Je l'ai dit, nous croyions intégralement tout ce que l'on nous disait. Nous étions des petits bonshommes sérieux et certainement graves. J'avais entre tous et au plus haut degré cette maladie. Je ne m'en suis jamais guéri. Aujourd'hui même, je crois encore tout ce qu'on me dit. Et je sens bien que je ne changerai jamais. D'abord, on ne change jamais. j'ai toujours tout pris au sérieux. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse. C'est d'avoir une âme habituée. N'est-ce pas par une blessure que commence toute fécondité ? À l'époque, il y a une dizaine d'années, on ne trouvait pas tellement en livre de poche j'étais étudiant d'ouvrage de Péguy. Je suis tombé sur une vieille édition de notre jeunesse, un texte de 1910. Et puis, peu de temps après, sur l'ouvrage d'Alain Finkielkraut, Le mécontemporain, qui est un commentaire aussi très passionnant, un peu exalté aussi d'une certaine manière. Ce qui me marque, c'est que les écrivains qui commandent Péguy sont parfois un peu habités par son style. Cette véhémence de Péguy, on la retrouve aussi chez ceux qui s'intéressent à lui. Donc moi, j'ai commencé par lire Notre jeunesse, qui est un texte, une sorte de pamphlet avec des grands coups de boutoir contre cet ordre établi qu'il déteste, avec la fameuse la fameuse phrase sur la mystique qui dégénère en une politique. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué à cette époque, c'était cette capacité de révolte, cette capacité d'indignation et cet appel constant à la résistance. Moi, j'ai trouvé que dans un monde qui est parfois un peu mou, Péguy est sans arrêt en train de nous appeler à la résistance, pas forcément par la violence physique, mais en tout cas par la violence du style et par la véhémence de la pensée. À la révolution, je ne sais plus dans quel texte il termine en disant « soyons révolutionnaires ». Oui, pour lui, la révolution, elle a un sens particulier cette révolution. À un moment donné, il dit « la révolution sociale sera morale » ou « ne sera pas ». Et pour lui, elle est avant tout, cette révolution, elle passe avant tout par une sorte de transformation des individus par la culture, notamment, par l'éducation. Et il y a beaucoup de textes où il traite des questions d'éducation. Pour lui, il faut que cette révolution vienne, mais elle doit être avant tout une révolution, il n'aurait pas aimé le mot, intellectuelle. Et ce qui correspond tout à fait au projet qu'il a accompagné pendant toute sa vie, ce sont les cahiers de la quinzaine, puisque ce qui rend aussi difficile la lecture de Peggy, c'est qu'il n'écrit pas des livres proprement dits. Il écrit au départ des articles assez courts dans sa revue qu'il a fondée en janvier 1900, dont on vient fêter le centenaire. Et il espérait beaucoup que ces oeuvres, que ces cahiers de la quinzaine seraient lues par la population en général. Si les cahiers de la quinzaine ont connu un certain succès, malheureusement, ils n'ont pas connu cette diffusion très importante qu'ils espéraient. Il faut dire que c'est parfois difficile de demander à tout le monde de lire des textes aussi ardus. ils ont trouvé moyen d'inoculer au Dreyfusisme les vices de la raison d'État, au socialisme les vices bourgeois, au gouvernement les vices de désordre et à tous les trois les vices de la bureaucratie intellectuelle. Au lieu de pousser chaque ordre dans son sens et dans sa nature et vers son point de perfection, ils ont dénaturé chacun de ces ordres en y insérant les vices de l'ordre ennemi. Ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'ils ne trahissent pas seulement nos intérêts et nos droits, en outréant cela même, ils trahissent autant les intérêts et les droits dont ils ont, pour ainsi dire professionnellement, assumé la charge. Qu'ils trahissent la France, tout le monde le sait et c'est entendu et ils s'en vendent presque et ce n'est même plus guère intéressant. Mais, trahissant la France en cela même et en dedans, ils ne trahissent pas moins la révolution. L'argent, suite, 1913. Peggy, au fond, il y a un mot qu'on emploie tout le temps. Donc, j'ai scrupule à l'employer, mais Peggy, peut-être un des seuls auteurs qui mériterait une telle appellation, il est dérangeant. Alain Fickelkraut. Peggy perturbe non seulement les grandes oppositions de son temps, mais aussi les partages encore en vigueur dans le nôtre. Et c'est ce qui a motivé mon intérêt pour lui tout de suite. On dit de Peggy, voilà un homme qui a bien commencé et qui a mal fini. Il était très fusard, universaliste au début, il s'est opposé au camp nationaliste et puis, patatras, il est peu à peu, il a trahi ses amis et il a été peu à peu gagné par la fièvre particulariste jusqu'à armer la main des assassins de Jaurès. Si on y regarde de plus près, c'est le père du ployer qui a raison. Peggy, certes, est dès 1896 un Dreyfusard militant et flamboyant. Il abandonne, il est à ce moment-là Dreyfusard et socialiste. Il abandonne le socialisme. Il se dispute avec Lucien Ayer et avec Jaurès. Il écrit en 1910 le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Et à ce moment-là, la droite triomphe. Elle parle à propos de Peggy d'une sorte de retour au bercail. Elle se prépare à l'accueillir. Et lui qui vit à ce moment-là sinon dans la misère, du moins dans la pauvreté et dans une obscurité relative puisqu'en lieu et place d'une œuvre, il dirige les cahiers de la quinzaine et lui-même publie non tant des livres que des cahiers. Eh bien, ce Peggy-là se voit promettre monts et merveilles. Barès, qui est enchanté par le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, dit qu'il aura peut-être le prix de l'Académie française et que plus tard, il pourra entrer à l'Académie française. Peggy est fier de tous ses compliments. Il envoie, je crois, des coupures de journaux à sa mère. Et que se passe-t-il ? Daniel Alévy, son ami de toujours, qui partage avec lui la responsabilité des cahiers pour la quinzaine, publie une apologie pour notre passé où, sans s'excuser d'avoir été Dreyfusard, il revient de manière légèrement critique sur cet épisode et se dit, il se dit, ne sommes-nous pas allés trop loin ? Peggy lit ce texte et bouleversé par ce texte et lui répond en 1911 par notre jeunesse. Et là, si vous voulez, il brûle ses vaisseaux parce que, loin de s'excuser d'avoir été Dreyfusard, alors même que Drummond, par exemple, avait présenté le mystère de la charité de Jeanne d'Arne comme l'œuvre d'un ancien Dreyfusard, Peggy dit, je ne veux pas être défendu, je ne m'excuse de rien, nous avons été des héros et il fait de Bernard Lazare un portrait inoubliable, c'est-à-dire qu'il va encore plus loin que le Dreyfusisme originel qui opposait les valeurs, les valeurs universelles de la méthode de la raison des vérités factuelles à la raison d'État. Il va plus loin que tout cela, il montre aussi en quoi cette affaire concerne les Juifs et il place un Juif au centre alors même qu'on s'était du côté Dreyfusard arrangé pour écarter Bernard Lazare afin justement de ne pas abîmer si vous voulez l'universalisme de cette cause en laissant croire qu'un Juif défendait un autre Juif et ça c'est Péguy et ça c'est le Péguy de 1911 donc en effet il change mais en approfondissant une vérité la vérité qui est la sienne et donc il ne peut pas être saisi par nos catégories et nos oppositions traditionnelles. C'est le trajet seul qui importe. Nous sommes des vaincus le monde est contre nous tout ce que nous avons défendu recule de jour en jour devant une barbarie devant une inculture croissante devant l'envahissement de la corruption politique et sociale. Tout l'avilissement du monde moderne vient de ce que le monde moderne a considéré comme négociable des valeurs que le monde antique et le monde chrétien considéraient comme non négociables. C'est cette universelle négociation qui a fait cet universel avilissement. Peut-être développer un peu Patrick Charlot les rapports entre Jaurès et Péguy ? Ces rapports entre Jaurès et Péguy sont à la fois très compliqués et relativement simples quand on les voit sur la durée. Il est évident que dès l'origine il y a une profonde admiration de Péguy pour Jaurès comme il y a aussi une profonde admiration quasi-filiale de Péguy pour Lucien R. Admiration tant politique c'est-à-dire qui trouve son apogée lors de l'affaire Dreyfus et le combat de Jaurès quasiment seul contre les autres socialistes pour soutenir Dreyfus et il ne faut pas l'oublier aussi cette fascination à un certain moment cette fascination intellectuelle pour Jaurès ce grand normalien ce grand orateur même au début puisque Péguy dans les premiers cahiers dit fort bien qu'il est sous le charme de la puissance oratoire de Jaurès mais en même temps il lui reproche parce que c'est il lui reproche dès que selon lui Jaurès tombe dans la politique dans la rhétorique et dès qu'il se sert nous dit Péguy de son pouvoir oratoire comme d'une autorité de commandement c'est-à-dire qu'il s'en sert pour attirer les foules socialistes là où il veut les amener c'est-à-dire selon Péguy dans des combats qui ne sont pas les leurs et il est évident que quand on regarde là aussi l'histoire des cahiers de la quinzaine c'est peut-être pas clairement affirmé dès le début mais comme l'avait écrit Paul Thibault dans un article très ancien je crois Péguy c'est l'anti-Jaurès dès le début on voit fort bien cette opposition qui est aussi une opposition philosophique dans un cahier je crois qui s'intitule casse-coup où Péguy sur de longues pages s'oppose à ce qu'il croit être le matérialisme de Jaurès à la dialectique de Jaurès à cette vision forcenée selon lui de l'unité et politique et philosophique auquel Péguy s'oppose complètement selon lui il ne peut pas exister une unité ni philosophique ni politique il faut avant tout examiner ce qui est c'est-à-dire la réalité or la réalité n'est pas une la réalité est plurielle et on ne peut pas la réduire de façon arbitraire ce que prétend faire Jaurès dans le combat politique et donc il est évident que dès les premiers cahiers me semble-t-il l'opposition est quasiment absolue et bien entendu elle va aller en s'amplifiant au fur et à mesure où selon lui Jaurès amène le parti socialiste ou les socialistes dans des voies qui n'ont plus rien de socialiste c'est-à-dire où la mystique est complètement dévorée par la politique et l'on sait bien entendu que tout ceci va aller en s'amplifiant avec la crise de 1905 le coup de tangé et ensuite alors à mon avis le paroxysme c'est le fameux débat sur la loi de 3 ans où le service militaire où Jaurès veut s'opposer à cette loi qui est selon lui le début de la course à l'armement et de la course à la guerre avec l'Allemagne et là la querelle philosophique ensuite politique va devenir extrêmement violente avec les pages d'une extrême violence de Peggy contre Jaurès dans l'argent et l'argent suite il a perdu la tête là vous pensez non je ne pense pas je ne pense pas je ne veux pas non plus défendre à tout prix Peggy contre Jaurès mais je crois comme d'habitude quand on veut lire Peggy il faut tout le lire et lire tous les mots et dans les fameuses formules qu'on a retenues sur Jaurès dans une grande charrette et avec un roulement de tambour pour faire taire cette grande voix je crois qu'il ne faut pas oublier le début de la phrase c'est en temps de guerre or il est évident quand il écrit ça à mon avis dans l'esprit de Peggy on n'est pas du tout en temps de guerre et il est évident qu'on peut reprocher ce style mais je crois quand on se plonge un petit peu dans la presse de l'époque toute la presse baigne dans un climat d'une violence verbale inouïe même peut-être quelques fois encore les violences physiques puisqu'on sait que les duels existent encore et je ne pense pas moi que Peggy ait perdu la tête puisqu'il le disait un petit peu avant je crois en 1910 ou 1911 demain on peut publier nos oeuvres complètes nous ne renierons rien même pas une virgule donc je crois qu'il assume complètement ce qu'il écrit et qu'il le pense parce qu'il est persuadé qu'au fond de lui depuis 1905 on sait tout ce qu'il a soi-disant préparé son pactage en 1905 et qu'il attend tous les jours de partir à la guerre il est convaincu que là est la véritable fracture du monde moderne entre la France pays de la civilisation des droits de l'homme et l'Allemagne alors là il est sûrement aveuglé mais et l'Allemagne ce pays barbare qu'il écrit je crois dans les premières années 1900 qui n'a jamais compris ce que c'était que le socialisme même si on peut considérer qu'une partie du socialisme n'est en Allemagne et qui ne sait pas ce que c'est que la république il ne faut pas oublier que l'Allemagne à cette époque-là est toujours un empire donc c'est véritablement la fracture entre ces deux grandes civilisations et selon Peggy c'est une lutte à mort On a souvent utilisé le nationalisme de Peggy pour le critiquer mais ce qu'il faut dire c'est que si l'on reprend la fameuse dichotomie entre le nationalisme fermé et le nationalisme ouvert Peggy s'inscrit tout à fait dans la seconde tradition qui est celle de Michelet qui est celle d'un nationalisme qui tend ou d'un patriotisme en tout cas qui tend vers l'universel et si on doit reprendre la phrase de Romain Garry à la fin de l'éducation européenne où il dit que le nationalisme c'est la haine des autres et le patriotisme c'est l'amour des siens ce qui caractérise Charles Peggy c'est effectivement cette volonté d'amour de charité de compassion et pour lui la France a une sorte de vocation vocation universelle qui est un moyen un des moyens pour lui de réduire cette tension entre cette cette distance avec le peuple d'où il vient et le fait qu'il veut sans cesse renouer avec pour lui renouer avec ce peuple c'est s'inscrire dans une filiation historique dans la patrie dans cette terre des pères et c'est pour ça qu'il à la fin de sa vie dans la deuxième moitié de sa vie il a beaucoup utilisé ces thèmes pour lui c'était presque un moyen existentiel de remédier à cette aporie de l'intellectuel qui a échappé à sa condition originelle qui a qui s'est échappé de son enfance la date importante là c'est 1905 personnellement il y a un texte qui m'a beaucoup marqué c'est notre patrie de 1905 où il part du coup de tangé en fait c'est l'intervention de Guillaume II au Maroc qui va induire une crise diplomatique et puis conduire à une crise ministérielle en France et c'est effectivement le patriotisme inquiet qui apparaît dans la vie de Peggy c'est ce sentiment ce qu'il appelle la Kaiserliche menace la menace allemande cette espèce de chape de plomb qui va rendre obscure un peu la fin de sa vie et en 1905 lorsqu'il voit la menace allemande au Maroc il va voir ressurgir des souvenirs de son enfance notamment de la guerre 1870-1871 qu'il n'a pas connu mais qui va imprégner toute son enfance que son père a combattu il est mort peu de temps après en 1873 et pour Peggy ça va être une sorte de remémoration et presque de commémoration et il va avoir le sentiment que finalement cette menace allemande elle n'est pas là depuis 1905 elle existe depuis 1870 elle a été présente de manière diffuse dans les esprits et le peuple sans arrêt a eu ce sentiment que la menace était là et à partir de 1905 Peggy va se mobiliser intellectuellement tout d'abord et ce sont ces textes patriotiques qui vont s'égrainer au fil du temps et puis se mobiliser aussi très matériellement par exemple il écrit Notre Patrie en juin 1905 durant l'été 1905 ça va être publié à l'automne et pendant l'été il renouvelle son matériel militaire il demande à faire des périodes de réserve enfin il s'engage vraiment et c'est à partir de ce moment là aussi que va s'expliciter un peu cette espèce de de sentiment que les civilisations sont mortelles et ça c'est un thème tout à fait original chez Peggy qui arrive une quinzaine d'années avant que Valéry Paul Valéry en parle à la fin de la première guerre mondiale Peggy a vraiment le sentiment le pressentiment qu'on va vers une catastrophe que les valeurs essentielles de l'Europe auxquelles il tient vont être frappées par la guerre qui vient il est sûr que cette guerre va venir il s'y prépare et on va voir apparaître dans son oeuvre une forme de pessimisme qu'il va essayer de résoudre là aussi de combattre par cette espérance cette espérance patriotique mais également cette espérance religieuse spirituelle l'espérance est une petite fille de rien du tout c'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes cette petite fille de rien du tout sur le chemin montant sablonneux malaisé sur la route montante traînée pendue au bras de ses deux grandes sœurs qui la tiennent par la main la petite espérance s'avance et au milieu entre ses deux grandes sœurs elle a l'air de se laisser traîner comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle et en réalité c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traînent et qui fait marcher tout le monde et qui le traîne car on ne travaille jamais que pour les enfants et les deux grandes ne marchent que pour la petite les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce c'est une question de physique moléculaire et globulaire ce qu'on nomme la morale est un enduit qui rend l'homme imperméable à la grâce de là vient que la grâce agit dans les plus grands criminels et relève les plus misérables pécheurs c'est qu'elle a commencé par les pénétrer par pouvoir les pénétrer et de là vient que les êtres qui nous sont les plus chers s'ils sont malheureusement enduits de morale sont inattaquables à la grâce inentamables c'est qu'elle commence par ne pas pouvoir les pénétrer à l'épiderme ils sont impénétrables en tout absolument parce qu'ils sont enduits parce qu'ils ne mouillent pas à l'épiderme parce qu'ils sont impénétrables à l'origine de la mouillature à la surface de la mouillature qui est l'origine et la surface de pénétration il n'y a sans doute pas de sainteté sans une secrète obéissance sans une secrète entente du corps à l'âme même dans la querelle comment avez-vous découvert Péguy Jean Bastère par quel texte et quand j'ai eu la chance de découvrir ce genre d'auteur tel qu'est Péguy de la meilleure manière qui soit c'est quand tout à coup un texte tombe dans votre vie et vous bouleverse et tombe au bon moment vous nourrit d'une manière qui dépasse le simple intérêt après tout esthétique philosophique intellectuel c'est véritablement une rencontre personnelle et existentielle et alors pour moi ça s'est passé autour de ma 20ème année je n'étais pas d'ailleurs moi-même encore chrétien mais précisément Péguy a contribué à ma conversion j'ai rencontré le porche du mystère de la deuxième vertu et en particulier les pages sur l'espérance et comme il arrive à cet âge-là comme d'autres âges j'étais un peu au fond du trou et vraiment ces pages-là n'ont pas eu un effet magique mais ont eu un effet séminal de génération en quelque sorte elles m'ont engendré à l'espérance elles ont contribué en tous les cas et bien sûr d'ailleurs dans les années qui ont suivi je n'ai pas tellement lu d'autres textes de Péguy j'y suis venu vraiment alors à l'ensemble de l'oeuvre peut-être 5 ou 10 ans plus tard et vous voyez il y a eu cette rencontre véritablement d'homme à homme si l'on peut dire d'un adolescent avec un aîné un frère aîné qui était évidemment très connu d'ailleurs enfin pas de moi l'espérance est une petite fille oui la petite fille Espérance en effet qui est elle vit encore la petite fille Espérance elle va avoir 100 ans cette année car il avait sous les yeux quand il écrivait ce texte sa petite fille Germaine qui avait 11 ans donc qui était née en 1901 et quand je la rencontre encore j'ai dit bonjour petite fille Espérance mais c'est pas pour ça bien sûr c'est pas pour mettre sa famille dans ses vers qu'il a choisi cette image c'est que bien sûr c'est associé chez lui l'espérance est associée avec l'esprit d'enfance l'esprit de naissance en quelque sorte et il est inconcevable bien sûr que l'espérance puisse être figurée sous l'aspect d'une personne adulte c'est plutôt la charité la charité est une mère d'ailleurs il le dit elle a des sains elle est nourricière enfin bon tandis que la petite fille Espérance et alors ce que note Peggy je n'insiste pas bien sûr c'est que la petite fille Espérance elle est entre ses deux grandes soeurs dit Peggy elle a l'air de rien au fond elle va elle vient c'est une petite fille adorable en somme mais en réalité c'est elle qui entraîne les deux autres et il faut dire que Peggy a écrit ce texte là alors que lui-même était enfin bien avant moi au fond du trou ce texte qui est rayonnant de limpidité de transparence d'espérance est un texte écrit au fond du désespoir et s'étant avancé un petit peu il tomba sur sa face priant et disant mon père s'il est possible que ce calice passe loin de moi pourtant non comme je veux si on n'était pas abruti mon enfant si vous n'étiez pas abruti ankylosé par des générations entières de catéchisme d'habitude d'habitude catéchistique mon enfant qui ne serait saisi qui ne serait épouvanté de ces lignes de ces quelques lignes atroces de ces paroles effrayantes de cette effrayante prière quand on y pense ainsi tout était préparé arrêté depuis des siècles et les siècles des siècles depuis les siècles temporels et depuis tous les siècles et les siècles temporels depuis les siècles éternels et tous les siècles et les siècles éternels de toute éternité tout était arrêté temporellement éternellement tout était prêt tout avait commencé de marcher l'incarnation préparation nécessaire antécédente avant courrière fourrière d'un miracle infini l'incarnation miracle infini elle-même miracle antérieur miracle préliminaire l'incarnation avait eu lieu trente et quelques années auparavant dans ce petit bourg de Judée trente et plusieurs années temporelles auparavant trente et plusieurs années charnelles dans ce petit bourg l'incarnation avait eu lieu le mystère de l'incarnation préparant annonçant impliquant déjà le mystère suprême préparant annonçant impliquant le mystère de la rédemption entrant déjà dans ce mystère suprême le comportant déjà le composant entrant dans sa composition étant déjà dedans au commencement tout était prêt la vie de famille trente ans avait eu lieu la vie publique trois ans avait eu lieu la vie de maison l'établi et l'étau la scie et la varlope c'était fini ça avait été fait la vie de peuple la montagne et la plaine et le lac de Tibériade la prédication et les similitudes la courbe des paramboles dans les chemins c'était fini ça avait été fait tout était prêt le couronnement allait commencer tout était prêt il n'y avait plus presque qu'à laisser faire qu'à laisser aller à se laisser aller semble-t-il il n'y avait plus qu'à opérer le déclenchement final un rien et ce déclenchement même pour ainsi dire ne demandait qu'à s'opérer tout seul lui aussi il ne demandait il semblait ne demander qu'à se laisser aller il n'y avait plus qu'à déclencher le couronnement de l'oeuvre de l'opération à effectuer donc le couronnement du déclenchement tout était prêt lui seul lui seul ne l'était pas dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle 1909 et alors là d'ailleurs ça rejoindrait une chose qui l'a de plus en plus s'élaboré il en a pris conscience au fond son sens de l'incarnation en somme alors bien sûr que ça s'est épanoui et ça a atteint son maximum dans sa découverte et la manière dont il a vécu le mystère chrétien bien sûr il n'y a pas de si on n'a pas le sens de l'incarnation de Dieu on n'a pas le sens du christianisme bon on peut connaître une doctrine chrétienne comme il y en a comme il y en a comme il y en a d'autres doctrines religieuses mais le christianisme c'est une affaire charnelle c'est une affaire d'incarnation et au sens le plus extraordinaire du mot puisque c'est Dieu lui-même qui devient chair et alors je crois qu'au niveau du style c'est ce qui se manifeste chez Peggy au fond les idées chez lui le verbe je dirais presque en faisant un parallèle qui n'est pas quand même une astuce rhétorique dans ma bouche effectivement chez l'écrivain Peggy comme chez tous les grands écrivains le verbe se fait chair véritablement c'est-à-dire le mot l'idée en somme elle n'est pas une abstraction elle est une réalité d'une certaine façon alors selon les talents de l'écrivain qui sent bon ou mauvais qui a une forme que l'on peut toucher enfin et c'est ça qui est assez étonnant chez un homme comme Peggy mais je pense toujours citer Pascal mais c'est le fait des grands philosophes qui sont aussi de grands écrivains ils sont le mot de grands poètes vous diriez de Peggy que c'était un écrivain de la route et de la nuit oui bien sûr d'abord pour la route bien sûr il y a non seulement les fameux pèlerinages les deux pèlerinages à Chartres c'est quand même pas mal de faire 100 km à l'air-retour ça fait 200 quoi en trois jours et l'homme de la nuit oui alors là justement il ne faut pas oublier que le Porsche du mystère de la deuxième vertu dont je viens de dire précisément c'est un texte rayonnant d'espérance de fraîcheur se termine par une page splendide la nuit un hymne à la nuit qui est la nuit du vendredi saint qui suit la mort de Jésus le Porsche de l'espérance se termine sur la mort et l'enfouissement l'ensevelissement de Jésus et donc la nuit mais c'est vrai que Peggy est un homme de la nuit dans le sens où c'est un homme alors dans sa philosophie de l'histoire par exemple dès ce moment-là enfin dès les années 10 quoi enfin il a développé une philosophie tragique de l'histoire qui était tout à fait contraire à celle du progrès et cela dit ça n'exclut pas la dimension de l'espérance mais ce qui est préalable à l'espérance c'est le tragique ça peut paraître bizarre mais je pense que c'est ça la position de Peggy et d'où si j'insiste là-dessus c'est on voit comment Peggy c'est bien autre chose qu'un homme opieux comment dire rempli de dévotion c'est véritablement un philosophe pascalien enfin Nietzscheen c'est pas du tout le même genre Nietzsche mais c'est de cette dimension qu'il est quoi et peut-être des apparences bonhommes parfois puis alors toute une niaisification il faut bien dire qui a pu s'opérer de Peggy la travestie quand même ça c'est vrai et alors il est arrivé à Peggy au fond non seulement d'être travesti odieusement parfois mais ce qui est presque aussi grave même si ça n'est pas plus c'est d'être lu de travers c'est-à-dire on ne peut pas dire que ceux qui en parlaient un certain homme ne l'avaient vraiment pas lu se servaient de deux ou trois phrases pour lui faire dire n'importe quoi mais il ne l'avait pas lu il n'était pas entré dans sa perspective dans sa filiation et alors du coup il lui faisait dire même si littéralement il avait non seulement employé telle expression mais développer telle idée bien sûr l'exemple le plus grossier ça serait de faire de Peggy un raciste alors qu'effectivement le mot race est un mot fondamental chez lui mais il s'agit d'une filiation spirituelle il parle de la race grecque de la race juive de la race chrétienne et de la race française bon évidemment ça n'a aucun rapport avec le racisme du 19e ou du 20e siècle et comme tous les grands hommes au fond il a un vocabulaire alors il faut d'abord comprendre ce qu'il veut dire car le surnaturel est lui-même charnel et l'arbre de la grâce est raciné profond et plonge dans le sol et cherche jusqu'au fond et l'arbre de la race est lui-même éternel et plonge dans le sol et cherche jusqu'au fond et l'arbre de la race est lui-même éternel il faut que la sainteté s'arrache de la terre qu'elle s'en arrache laborieusement douloureusement saintement il faut qu'elle s'en arrache avec tous ses racinements Francine Laine oui cette prière de résidence toute entière et le moment de l'assise avec tout ce qu'il y a dedans au Rennes voici donc après la longue route avant de repartir par ce même chemin le seul asile ouvert au creux de votre main cet espace est féminin il est un recueil la seule retraite le recueillement voici le lieu du monde où tout rentre et se tait et le silence et l'ombre et la charnelle absence tout est à citer là et c'est comme un un rassemblement de 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 toute la douleur et toute la vie voici le lieu du monde où tout devient enfant le poème lui rend à travers le temps l'enfant qu'il a été avec tout ce que l'enfant captait et fixait sur la page et même on voit passer le père peut-être que j'exagère là au Rennes c'est ici que toute âme se rend comme un jeune guerrier retombé dans sa course ça c'est aussi bien le père que lui retombé dans sa course par une frappée d'une balle au front le 5 74 et je crois que c'est c'est Blanchot qui qui disait que pour Peggy on a l'impression que quelquefois il se déplace sur le chemin du temps il se retourne pour se regarder et il y a beaucoup de phrases de Peggy comme ça on a l'impression qu'elles sont à la fois des des annonces et des souvenirs cette arche c'est une voix prophétique essentiellement prophétique cette liberté par rapport au déroulement linéaire d'abord une soumission au déroulement linéaire parce que il est tout sauf un évaporé extraordinairement inscrit dans le temps il se soumet mais pour trouver la brèche du temps l'ouverture c'est la prophétie même ça et il était homme il devait subir le sort commun s'y coucher comme tout le monde il devait y passer comme tout le monde il y passerait comme les autres comme tout le monde comme tant d'autres après tant d'autres son corps serait couché pour la dernière fois mais il n'y resterait que deux jours trois jours à cause de la résurrection car il ressusciterait le troisième jour à cause de sa résurrection particulière et de son ascension à lui qu'il fit avec son propre corps avec le même corps le linge de son ensevelissement blanc comme le mouchoir de cette nommée Véronique le linge blanc comme un ange et que l'on entoure tout à fait comme un ange mais plus grand beaucoup plus grand parce que lui-même il avait grandi il était devenu un homme c'était un enfant qui avait beaucoup grandi le grand drap blanc de son ensevelissement il serait enseveli par ses femmes pieusement par les mains de ses femmes comme un homme qui est mort dans un village tranquillement dans sa maison dans son village accompagné des derniers sacrements le mystère de la charité 1910 Peggy montre qu'il est chrétien depuis un ou deux ans enfin il se vit publiquement comme chrétien alors là il faut faire des distinctions en fait en 1902 il avait dit je ne suis pas chrétien Simone Fraisse et puis en 1907 il dit à Jacques Maritain qu'il connaissait Jacques Maritain avait été dans l'administration des cahiers à un moment donné c'est un de ses amis il dit à Jacques Maritain qu'il lui avoue Jacques Maritain lui fait part de sa conversion et de celle de sa femme Raissa et puis il lui dit nous en sommes tous là donc c'était un premier aveu l'année suivante il fait le même aveu à Joseph Lotte mais il n'en parle pas du tout dans ses cahiers mais non il n'osait pas il ne veut pas il ne veut pas que l'on sache que son public n'est déjà pas très nombreux que son public ses chers abonnés ses chers abonnés il ne veut pas qu'il le sache enfin je suppose on suppose on ne sait pas et il est très possible alors là moi c'est une question que je me pose depuis plusieurs jours très possible qu'il ait été il ait ressenti cette conversion plusieurs années avant il n'est pas possible à l'heure actuelle de savoir quand quand il a eu on ne sait pas Claudel on le sait il a eu une illumination n'est-ce pas dans un coin de Notre-Dame mais Peggy on ne sait pas si ce n'est donc ce premier rameu à Jacques-Maritain et pendant les années qui suivent d'ailleurs il n'est pas très il n'écrit pas beaucoup dans les cahiers il n'écrit pas plus lui-même il est un peu absent il voudrait d'ailleurs revendre la boutique des cahiers et la publication de sa revue il voudrait la revendre à quelqu'un il a d'abord une espérance qui est déçue et alors on ne le saura qu'en 1910 quand il publiera le mystère de la charité de Jeanne d'Arc il a quand même été très déçu par l'attitude de l'église en 1909 qui lui refuse c'est à dire que Maritain qui était un catholique un peu intransigeant sectaire non pas sectaire c'est peut-être trop dire mais tout de même très régulier dans sa foi dans son lien avec l'église Maritain a voulu obtenir de Peggy qu'il premièrement qu'il fasse baptiser ses enfants qui n'étaient pas baptisés deuxièmement qu'il régularise son mariage puisqu'il s'est marié civilement donc qu'il qu'il aille régulièrement à la messe qu'il qu'il pratique les sacrements enfin or Peggy n'aimait pas d'abord qu'on le force à quoi que ce soit donc il n'aimait pas beaucoup cette attitude ensuite Maritain a fait une gaffe si l'on peut dire il a été voir la mère des enfants enfin la femme de Peggy et il a essayé de la persuader elle a été furieuse et Peggy a été aussi furieux quand il a appris ça n'est pas qu'on agisse ainsi contre son gré sans le lui dire bon mais Maritain a continué à essayer de lui trouver un directeur de conscience et là Peggy être dirigé c'était pas son fait une lieu est peut-être égale à 4 km mais elle vaut infiniment plus car elle vaut un monde de mémoire une antiquité sans limite un pays profond et souple croyez-moi mon père je l'ai faite moi la route de Chartres permettez-moi de vous le dire ce qui fait aller à Chartres ce n'est pas les bornes kilométriques et ce n'est pas les poteaux indicateurs alors qu'est-ce que c'est mon enfant mon père c'est la vieille croix de bois qui se dresse à l'angle des routes rongée de mousse rongée de vétusté tantôt elle porte le Christ et alors elle forme ce que nous nommons un crucifix un Christ fixé sur une croix partir marcher droit arriver quelque part arriver où on n'allait pas plutôt que de ne pas arriver mon Dieu qu'il y en a sur les routes profondes de silencieuses croix qui veillent sur le monde haute croix du pardon tendue vers les potences croix de la déraison de la délivrance moi ce que je pense c'est qu'il n'a pas d'abord été un petit garçon catholique qui est redevenu catholique c'est un homme qui par l'honnêteté absolue du travail artistique a laissé croître en lui contre tout cette croix cette croix donc inscrite en toute la profondeur de sa conscience de son inconscient vraiment vraiment c'est son germe son germe vital et à un moment 1907-1908 elle a éclaté au plein jour ils ne pouvaient plus ne plus la dire elle travaillait en lui et dans les dernières pages de Peggy vous l'avez vu il y a cette croix de carrefour où il n'y a même plus de crucifix il n'y a plus de nom c'est pas la peine tout le monde sait ce que c'est le chème absolument universel et vous voyez je crois que c'est par là qu'on peut comprendre des parentés étonnantes avec les peintres de son époque avec des théoriciens comme Paul Klee ou Kandinsky avec Mondrian et puis tout récemment j'ai eu le bonheur de connaître Aurélie Nemours je suis allée voir son exposition à la bibliothèque nationale et j'ai eu le bonheur de trouver ce qu'elle dit sur la croix vous savez que toute son œuvre repose sur la croix et si vous permettez je vais regarder ça bon les grands matériaux du peintre sont l'espace et le temps la croix est le secret de l'espace et elle continue si l'on est honnête avec ce moment formel on arrive à la croix le signe de la plénitude de l'espace c'est le signe de la croix cette soif de l'horizontale avec la verticale enfin je ne dis pas plus longtemps c'est la même attitude de créatrice vous avez un livre de Peggy sur votre table de nuit Francine Laine pas en ce moment mais il y a quelques années je lisais Ève à la grande surprise de mes amis qui ne me croyaient pas et je l'ai lu d'un bout à l'eau tout doucement strophe après strophe sans en manquer une je vais dire ça c'est une confidence c'était un exercice spirituel c'était pour arriver dans le monde le matin prendre l'angle le sextant du coeur vous voyez et je l'ai fait vous lésiez vous du Peggy assez souvent Patrick Charlot ? non absolument pas je dois avouer que j'ai commencé à lire du Peggy très tard c'est à dire à 25 ans 25 ans parce que c'est vrai que Peggy dans mon imaginaire et dans malheureusement le peu de choses que je savais c'était l'homme qui s'était opposé au socialisme mais à l'époque je ne savais pas pas pourquoi c'était il faut bien l'avouer aussi quelquefois des poèmes qui n'étaient pas forcément passionnants qu'on nous faisait ingurgiter en école maternelle et me semble-t-il je crois quand même que pour lire Peggy je ne dis pas qu'il faut avoir un certain âge loin de là mais je crois on en revient toujours au même problème je crois qu'il faut avant tout être un citoyen et s'intéresser aux choses de la cité et me semble-t-il il est difficile de le faire peut-être pas avant l'âge de la majorité parce que l'âge de la majorité ne veut rien dire mais je crois que pour lire je vais peut-être dire pour comprendre Peggy mais chacun a son propre Peggy il faut avant tout être citoyen vouloir changer quelque chose dans la société et à ce moment-là on est à même de s'imprégner de Peggy même si la lecture de prime abord n'est pas forcément facile il a un style qui peut quelquefois rebuter mais je crois que quand on quand on plonge dans Peggy on n'en ressort jamais intact parce qu'on est le style veut ça aussi c'est-à-dire qu'une fois qu'on est imprégné là-dedans on se laisse emporter par ce flot par ces phrases qui font plusieurs pages par cette cette puissance quand même de l'écriture et en même temps aussi cette puissance de l'idée qui découle de l'écriture parce que dans l'écriture de Peggy il y a de prime abord des répétitions qui n'en sont pas et Peggy nous amène toujours là où il veut aller en changeant un mot en changeant une virgule en changeant un adjectif et c'est d'une simplicité extrême il n'y a pas de mot compliqué c'est très simple il n'y a pas de mot c'est même assez familier de temps en temps oui et c'est ce qu'il a toujours voulu c'est-à-dire le langage peuple voilà donc c'est à la fois un style d'artisan on a l'impression qu'il remet la phrase sur le métier et qu'il la retravaille jusqu'à ce que finalement il soit content de l'oeuvre qu'il va faire et c'est à la fois aussi une une obligation j'allais dire quasi morale pour lui il le disait je crois un de ses instituteurs ou un de ses professeurs de l'école qui lui reprochait son style et sa belle écriture il disait je ne peux pas écrire mal je ne peux pas ne pas bien écrire je ne peux pas ne pas bien écrire donc c'est physique aussi chez lui oui tout à fait ne me parlez pas de ce que vous dites je vous ne demande pas ce que vous dites je vous demande comment vous le dites cela seul est intéressant cela seul m'intéresse parlez-moi de comment vous le dites cela seul prouve voilà ce que je vous demande et alors je vous écoute c'est cela c'est le ton c'est le style c'est la résonance de ce que vous dites que j'attends et alors que j'entends que j'écoute parce que cela est de vous parce que cela est de l'homme même parce que cela seul existe à condition uniquement et sous cette seule réserve que vous existiez que vous soyez c'est là que je vous attendais pour savoir si vous existez si vous êtes c'est là que l'on vous attend que je vous attends que tout le monde vous attend si vous êtes maçon vous ferez des bâtiments sans un style si vous êtes écrivain vous ferez des écritures sans un style comme homme même vous serez un homme sans un style cela revient toujours au même si vous n'existez pas si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas quelqu'un vous n'aurez jamais aucun style vous ne pourrez pas même car c'est aussi un art prendre un virage à bicyclette qui soit de quelque style un poète l'a dit 1907 Peggy est l'un des plus grands poètes de la prose française et c'est un poète extrêmement singulier puisque son style se construit contre tous les canons du beau style et notamment la haine bien française de la répétition à la finquille croûte Peggy c'est le contraire c'est la musique arabe disait Gide tout est fondé sur la litanie et sur la répétition mais ce style nous est si vous voulez un peu étranger quand bien même on pourrait être charmé par lui du fait comme je l'ai dit tout à l'heure que Peggy n'a pas songé à confectionner une oeuvre il fut une espèce de journaliste bien particulier bien particulier mais tout de même il travaillait dans les misères du présent par quinzaine et il a livré des cahiers qui sont autant de réflexions à chaud sur l'événement de ces réflexions sur l'événement il a tiré une philosophie en perpétuel mouvement extrêmement profonde et cette façon qu'il a de tutoyer Dieu ce que certains catholiques ne lui ont pas pardonné aussi mais il a aussi alors je suis de moi très mal à l'aise parce qu'il est complètement incompétent pour en parler il y a aussi cette vision très particulière du catholicisme de Peggy Patrick Charlot qui est un catholicisme populaire certains ont dit qu'il n'était pas très éloigné du protestantisme par ce refus de sanctifier ou de vénérer certaines entités toujours est-il qu'il est évident que dans la Jeanne d'Arc ce rapport ou ce dialogue qu'elle a avec Dieu en le tutoyant en le rabrouant c'est quelque chose qui pouvait peut-être choquer les catholiques de ce début du XXe siècle peut-être un peu moins les catholiques d'aujourd'hui mais je n'en suis pas non plus complètement certain il a retrouvé la sève du catholicisme en fait il reproche au clerc d'avoir trahi il n'a pas tort il retrouve le temporel tout ce qui est cher dans le christianisme c'est la vérité du christianisme ça en fait oui il le dit toujours si le christianisme en est à cet état de décrépitude dans lequel il le décrit au début du XXe siècle ce n'est pas la faute de la religion c'est la faute du clergé qui s'est complètement coupé du peuple qui a déserté l'atelier etc mais ce qui est intéressant c'est que ce sont déjà des critiques on dit très souvent que Péguy est un auteur du XIXe mais ce sont quasiment des critiques que l'on retrouve chez certains socialistes du XIXe cette conception du catholicisme originaire on la retrouve chez certains utopistes chez Leroux chez Lamenay chez Buchese etc il dit aussi que si les chrétiens vivaient leur religion il n'y aurait pas besoin de faire la révolution oui soyons déjà socialistes et chrétiens nous-mêmes avant de prétendre à socialiser les autres si chacun agit dans sa vie commune en socialiste et en chrétien il dit il n'est pas besoin de faire une révolution en étant socialiste qu'est-ce que défend Péguy il veut quoi il veut éradiquer la misère du monde le mal oui il le dit ça oui il le dit mais je crois que enfin il ne le dit pas ouvertement avant son retour affirmé à la religion mais je crois qu'on peut dire que dès les premiers textes Marcel la cite harmonieuse on se trouve véritablement devant une religion du salut temporel c'est-à-dire c'est le christianisme qui s'incarne sur terre le socialisme de Péguy et principalement quand on lit et le Marcel et le texte magnifique ensuite de Jean Coste on s'aperçoit que le socialisme de Péguy est assez particulier ou me semble-t-il c'est avant tout un socialisme de modestie c'est-à-dire que c'est un socialisme qui n'est pas un socialisme égalitaire ou pour aller plus loin un communisme c'est essentiellement avant tout un socialisme qui vise à réduire les inégalités non pas complètement à les faire disparaître dans la première phase mais tout simplement à les réduire ce que Péguy ne supporte pas avant son retour affirmé à la foi c'est dans le christianisme la conception de l'enfer et dans la cité terrestre ce qu'il ne supporte pas non plus c'est l'enfer terrestre c'est-à-dire le fait qu'il y ait des exclus de la cité et le socialisme de Péguy il est tout simplement là c'est-à-dire que la cité réinsère en elle réintroduise ses citoyens qui ne sont plus citoyens qui sont à l'écart de la cité donc je crois effectivement que c'est un socialisme de modestie même si on peut peut-être considérer que ce sont des œuvres de jeunesse ce que je ne pense pas il y a ce fameux texte Marcel la cité harmonieuse qui est une véritable utopie qui est tout à fait dans la ligne des utopies et de Thomas More et des utopistes socialistes du 19ème et qui est quand même je trouve relativement significatif de ce qu'est le Péguy socialiste c'est-à-dire dans la cité harmonieuse il n'existe absolument aucune forme d'autorité si ce n'est toujours la fameuse autorité de compétence c'est-à-dire la seule qui soit admise par la raison c'est pourquoi Lucien R l'a traité d'anarchiste oui c'est la fameuse phrase qui selon Péguy est à l'origine de la création des cahiers de la quinzaine vous êtes un anarchiste et Péguy lui répond ce mot ne me fait pas peur tous nos efforts sont vains nos charités sont vaines la guerre est la plus forte à faire à la souffrance à maudites soient-elles et maudites ceux qui l'ont apporté sur la terre de France nous aurons beau faire nous aurons beau faire ils iront toujours plus vite que nous ils en feront toujours plus que nous davantage que nous il ne faut qu'un briquet pour brûler une ferme il faut il a fallu des années pour la bâtir ce n'est pas difficile ça n'est pas malin il faut des mois et des mois il a fallu du travail et du travail pour pousser une moisson et il ne faut qu'un briquet pour flamber une moisson il faut des années et des années pour faire pousser un homme il a fallu du pain et du pain pour le nourrir et du travail et du travail et des travaux et des travaux de toutes sortes et il suffit d'un coup pour tuer un homme un coup de sabre et ça y est pour faire un bon chrétien il faut que la charrue ait travaillé 20 ans pour défaire un chrétien il faut que le sabre travaille une minute c'est toujours comme ça c'est dans le genre de la charrue de travailler 20 ans c'est dans le genre du sabre de travailler une minute et d'en faire plus d'être le plus fort d'en finir alors nous autres nous serons toujours les moins forts nous irons toujours moins vite nous en ferons toujours moins nous sommes le parti de ceux qui construisent ils sont le parti de ceux qui démolissent nous sommes le parti de la charrue ils sont le parti du sabre nous serons toujours battus ils auront toujours le dessus dessus nous par dessus nous nous aurons beau dire tant qu'il n'y aura pas de quelqu'un pour tuer la gueuse pour meurtrir le meurtre et pour sauver ce peuple tant qu'il n'y aura pas de quelqu'un pour tuer la guerre nous serons comme les enfants quand on s'amuse en bas dans les prés à faire des digues et des levées avec de la terre et avec le sable avec la boue de la meuse la meuse finit toujours par passer par dessus un jour ou l'autre et c'est pour cela que tu veux voir madame Gervaise vous écrivez pourquoi Peggy maintenant qu'avons-nous affaire des tourments d'un paysan normalien qui fut tout à la fois dreyfusard catholique et socialiste prophétique et désespéré il fallait mettre Peggy à l'ordre du jour oui parce que tout de même Peggy a eu beaucoup d'ennuis avec la postérité et je ne suis pas sûr que ces ennuis soient complètement terminés la situation sa situation aujourd'hui n'est peut-être pas aussi mauvaise que lorsque j'ai écrit ces lignes au début des années 90 mais tout de même Peggy a été récupéré par l'épéthéniste son côté amour de la terre son côté paysan servait les intérêts d'un régime qui s'était édifié sur cette phrase célèbre la terre elle au moins ne ment pas et comble d'infortune l'un des fils de Peggy qui avait à peine connu son père a pu préfacer une anthologie de son oeuvre en disant qu'il était en quelque sorte national socialiste avant la lettre et les résistants ont fait un usage de Peggy beaucoup plus abondant que les péténistes Michelet à Brive le 17 juin a distribué un tract le 17 juin 1940 un jour avant l'appel du général de Gaulle avec des extraits de l'argent contre la capitulation simplement cette ce ce Peggy résistant a été occulté par le Peggy péténiste précisément parce que nous avons longtemps vécu courbé sous les antithèses et les disjonctions que l'oeuvre de Peggy refusait donc il m'est apparu en effet urgent d'aider à sortir Peggy de cet enfer et puis un peu j'avais un peu comme un sentiment de gratitude justement après la lecture de notre jeunesse voilà un paysan normalien en effet qui était tout entier occupé à saluer la mémoire du grand juif du dreyfusisme qui sans lui aurait été complètement occulté et il me semblait que juif j'avais une dette à l'égard de cette générosité une dette à l'égard de ce geste et j'ai donc voulu la payer en écrivant mon livre il disait à Daniel Lévy en 1912 je marche avec les juifs parce qu'avec les juifs je peux être catholique comme je veux l'être avec les catholiques je ne pourrais pas oui peut-être il y a aussi dans notre jeunesse l'idée au fond que les mystiques sont faites pour s'entendre la mystique française la mystique juive la mystique chrétienne elles sont faites pour s'entendre c'est au niveau des politiques dit-il qu'il peut y avoir rupture ou crispation et là encore c'est une manière si vous voulez de prendre l'autre au sérieux de ne pas lui demander en quelque sorte pour qu'il devienne acceptable de faire patte blanche donc on voit Péguy éviter aussi bien l'écueil de la supériorité les catholiques sont venus après les juifs ils incarnent donc la véritable alliance que l'autre écueil républicain de l'assimilation et c'était une voie à l'époque extrêmement singulière c'est Maurras lui-même qui en 41 disait dans la mesure où cet illisible peut être lu il est très dangereux parce que sa tête est révolution oui alors il ne faut pas oublier que c'était en 41 au moment où précisément un certain climat de droite disons voulait faire de Péguy un penseur de droite et bien le plus grand représentant de ce courant à savoir Charles Maurras lui ne s'y trompait pas il considérait Péguy comme un ennemi idéologique ne s'entend pas oui vous citez cette phrase dans votre Péguy contre Pétain certes le régime de Vichy s'en est réclamé mais ce que l'on ne dit pas ou trop peu c'est que Péguy a été depuis Munich jusqu'à la Libération au point qu'à la Libération on voulait le porter au Panthéon le représentant d'un esprit de résistance alors soit que ce soit la résistance effective dans l'ombre dans les maquis soit en tous les cas la résistance intellectuelle morale spirituelle en somme et on peut dire que sous l'occupation oui Péguy était sur toutes les lèvres dans toutes les pensées mais vraiment dans toutes en effet et c'est assez rare moi je ne connais qu'un homme comme Victor Hugo peut-être pour Victor Hugo ça durerait plus longtemps mais d'un grand écrivain qui soit la référence de tout un peuple dans des moments de crise et Péguy l'a été finalement la part de vérité qui existe dans une société elle réside dans le peuple oui j'allais dire je crois qu'il y a une personne avec laquelle il ne s'est jamais fâché c'est le forgeron anarchiste boîtier qu'il a fait découvrir Victor Hugo effectivement Victor Hugo c'est vraiment la passion d'une vie pour Péguy Victor Hugo c'est à la fois le grand écrivain le grand intellectuel la sommité mais en même temps c'est le poète qui a su parler des misérables le devoir d'arracher les misérables à la misère et le devoir de répartir également les biens ne sont pas du même ordre le premier est un devoir d'urgence le second est un devoir de convenance non seulement les trois termes de la devise républicaine liberté, égalité, fraternité ne sont pas sur le même plan mais les deux derniers eux-mêmes qui sont plus approchés entre eux qu'ils ne sont tous deux proches du premier présentent plusieurs différences notables par la fraternité nous sommes tenus d'arracher à la misère nos frères les hommes c'est un devoir préalable au contraire le devoir d'égalité est un devoir beaucoup moins pressant autant il est passionnant inquiétant de savoir qu'il y a encore des hommes dans la misère autant il m'est égal de savoir si hors de la misère les hommes ont des morceaux plus ou moins grands de fortune je ne puis parvenir à me passionner pour la question célèbre de savoir à qui reviendra dans la cité future les bouteilles de champagne les chevaux rares les châteaux de la vallée de la loire j'espère qu'on s'arrangera toujours de jean coste 1902 ce qui est merveilleux chez pegui c'est cet alliage de familiarité de profondeur et tout ça évidemment prend une dimension magnifique quand c'est quand c'est Dieu qui parle et donc Dieu parle de de sa créature Peggy parle de Dieu et quand Peggy parle de Dieu c'est aussi avec une sorte de comme s'il était à tuer à toi et en même temps il dit quelque chose d'extraordinaire il il accomplit si vous voulez un véritable exploit théologique très parlant pour notre temps puisqu'il parle de l'improvidence de Dieu et c'est difficile de croire à la providence surtout à une époque où même la providence laïque qui s'est épanouie dans les philosophies de l'histoire a été répudiée et bien il dit Dieu se caractérise par l'improvidence voilà la situation que Dieu s'est faite celui qui aime tombe dans la servitude de celui qui est aimé celui qui aime tombe sous la servitude de celui qui l'aime Dieu n'a pas voulu échapper à cette loi commune et par son amour il est tombé dans la servitude du pécheur le créateur a besoin de sa créature s'est mis à avoir besoin de sa créature il ne peut rien faire sans elle c'est un roi qui aurait abdiqué aux mains de chacun de ses sujets simplement le pouvoir suprême quel dépouillement de soi de son pouvoir quelle imprudence quelle imprévision quelle imprévoyance quelle improvidence de Dieu nous pouvons faire défaut quelle improvidence de Dieu nous pouvons faire défaut cette intrigue entre Dieu et l'homme elle est éloquente pour nous et que nous soyons d'ailleurs athées ou religieux mais elle a quelque chose à dire à l'humanité d'après Auschwitz si vous voulez voilà il faut veiller il faut prier on n'est jamais tranquille on n'a jamais un moment de tranquillité un moment de tranquille moi-même votre frère je ne suis jamais tranquille et voilà ce que c'est que la vie on n'est jamais tranquille dans l'existence voilà donc cette faiblesse infirmité cette tentation de la chair qui fera toute l'histoire l'histoire intérieure et pour beaucoup extérieure de mon christianisme dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle 1909 quand vous me parlez de Peggy le nom prend le tout l'oeuvre et l'homme et oui comme il a été mon maître je crois que je le rends présent encore par certains actes que je fais dont j'ai oublié la source alors là on entre dans un champ de confidence comme il est et je m'arrête celui qui aime se met par cela même par cela seulement dès par cela dans la dépendance celui qui aime tombe dans la servitude de celui qui est aimé c'est l'habitude c'est la loi commune c'est fatal celui qui aime tombe se met sous la servitude sous un joug de servitude il dépend de celui qu'il aime c'est pourtant cette situation là mon enfant que Dieu s'est faite en nous aimant il ne peut rien faire sans nous il faut qu'il écoute nos fantaisies il faut qu'il attende que monsieur le pécheur veuille bien un peu penser à son salut voilà la situation que Dieu s'est faite celui qui aime tombe sous la servitude de celui qui est aimé par là même celui qui aime tombe sous la servitude de celui qu'il aime Dieu n'a pas voulu échapper à cette loi commune et par son amour il est tombé dans la servitude du pécheur effrayant d'amour effrayante charité effrayante espérance responsabilité vraiment effrayante le créateur a besoin de sa créature s'est mis à avoir besoin de sa créature il ne peut rien faire sans elle c'est un roi qui aurait abdiqué aux mains de chacun de ses sujets simplement le pouvoir suprême Dieu a besoin de nous Dieu a besoin de sa créature il s'est pour ainsi dire condamné ainsi condamné à cela il manque de nous il manque de sa créature nous pouvons lui manquer ne pas répondre à son appel ne pas répondre à son espérance faire défaut manquer ne pas être là nous pouvons faire tout manquer nous pouvons être absent ne pas être là le jour qu'on nous appelle nous pouvons ne pas répondre à l'appel excepté dans la vallée du jugement effrayante faveur nous pouvons manquer à Dieu voilà le cas où il s'est mis le mauvais cas il s'est mis dans le cas d'avoir besoin de nous quelle imprudence quelle confiance quelle improvidence de Dieu nous pouvons faire défaut nous pouvons faire faute nous pouvons être défaillants